Musique Cette histoire doit être connue des Africains. Voltaire était franc-maçon, Montesquieu était franc-maçon, et ils ont tenu tous les mêmes propos, à savoir que le noir a une apparence humaine, mais Dieu ne peut pas avoir fait un cœur bon dans un corps tout noir, et que c'est légitime de les vendre, parce que si on les vend, ça permet à l'Europe de faire le progrès. C'est pour ça qu'ils ont créé la Société des Amis des Noirs, sous prétexte d'éduquer les Noirs, de leur permettre d'avoir du progrès. Mais en fait, cette société vivait sur le dos de l'esclavage des Noirs. Mais l'Église catholique, c'est elle qui va créer la structure maçonnique la plus cruelle et la plus raffinée qu'il soit. Ça s'appelle la Loge P2. La Loge P2 du Vatican, c'est la Loge maçonnique qui manipule l'Opus Dei, créée par un Espagnol colonialiste et nostalgique, qui a dit qu'il ne faut pas donner la liberté aux Noirs. Et c'est un tel homme qui est à l'origine de ce que j'appelle l'Opus Dei. C'est une société secrète qui a infiltré l'Afrique aujourd'hui. Et dont certains membres sont les cardinaux africains, les plus importants de la plurie romaine. Ils sont aujourd'hui ceux qui préparent ce que j'appellerais la recolonisation spirituelle de l'Afrique romaine. Alors même qu'on dit aux gens que le Vatican est au service d'un dieu d'amour. Alors qu'on vous dit que la franc-maçonnerie et l'église ne s'entend pas. Mais sur le terrain africain, la franc-maçonnerie et l'église travaillent de concert. Et leur but, c'est de détruire les confréries africaines traditionnelles. Par exemple, la confrérie Malinke de Como a été diabolisée. Je montrerai comment le rite Bwiti est directement lié au rituel saraonique. Je montrerai que parfois même les formules sont identiques. Les connaissances identiques. Et ces connaissances sont sorties du même sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'est ce que j'appelle la région des grands lacs africains. Et les sanctuaires de Nubi. Donc, les confréries africaines, les confréries les plus combattues en Afrique aujourd'hui, sont au nombre de quatre. Il y a une confrérie qu'on appelle la confrérie des Congos. C'est-à-dire les dompteurs de léopard. Cette confrérie est la plus combattue. Parce que depuis les Portugais, c'est-à-dire depuis 1525, 40 millions de morts au Congo. On appelait Congo la RDC actuelle, le Congo Brazzaville, l'Angola, le Gabon, une partie du Cameroun. Tout ça, c'était dans l'ancien royaume du Congo, dont la capitale se trouve actuellement en Angola, qu'on appelle Mbaza Congo. Donc cette confrérie-là, on continue à lui faire la guerre aujourd'hui. Parce que le Congo, le bassin du Congo, c'est le lieu où il y a les trois quarts des réserves énergétiques et minières de la planète. D'autre part, il faut savoir que, en ce qui concerne les loges britanniques, il y a une loge très influente aux États-Unis qu'on appelle Prince Hall Free Maçonnerie. Et Prince Hall, c'était qui ? C'était un noir qui, lorsqu'il a été chassé des loges maçonniques des blancs, après la guerre de sécession, il a créé sa propre loge noire. Et c'est cette loge noire maçonnique qui, aujourd'hui, s'infiltre au Ghana, s'infiltre au Liberia. La plupart des membres du Congrès des États-Unis et de la Chambre des représentants qui sont noirs, ils sont dans cette loge. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que l'Afrique n'est pas seulement victime d'une domination militaire. L'Afrique n'est pas seulement victime d'une domination économique, d'une domination culturelle. L'Afrique est le terrain de prédilection de ce que j'appelle le mouvement de manipulation de masse le plus puissant qui existe dans l'humanité. Et ce mouvement est convoyé par six institutions que je vais énumérer maintenant. Mais c'est la franc-maçonnerie qui est la plus nocive des six. La première institution s'appelle Christian Coalition. C'est une multinationale des évangélistes qui est basée aux États-Unis et dont le chef s'appelle Pat Robertson. C'est un multimilliardaire. C'est lui qui fait toutes les églises du sommeil que vous appelez des églises du réveil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501